La tirette, tout le monde en a déjà entendu parler, mais il n'empêche qu'il reste un certain nombre de malentendus quant à l'application de cette technique qui est pourtant prévue dans le code de la route et qui s'impose dès lors à vous quand les conditions sont réunies et ces conditions sont au nombre de deux. Tout d'abord, il faut une situation qui vous force à changer de bande de circulation, que ce soit suite à des travaux, un accident ou encore un aménagement permanent de la chaussée. Rappelons par contre que l'accès à une autoroute ou l'accès à un rond-point ne sont pas concernés par la tirette. Il faut ensuite une circulation fortement ralentie. Si la circulation est fluide ou est seulement légèrement ralentie, la tirette ne s'applique pas et on utilise alors les règles générales et la signalisation en place. Dans ce cas, il est important de se souvenir que la priorité de droite est d'application entre des véhicules qui arrivent ensemble à l'endroit d'un rétrécissement. Et si des interdictions de dépassement sont présentes, elles doivent bien évidemment être respectées. Par contre, en cas de fort ralentissement à hauteur d'un rétrécissement, la tirette s'applique et passe avant les interdictions de dépassement ou la règle de la priorité droite. Et voici comment faire. Commençons par ce que doivent faire les conducteurs qui sont sur la bande qui va disparaître. On attend d'eux qu'ils se rabattent le plus tard possible à hauteur du rétrécissement lui-même et un seul véhicule à la fois. L'idéal pour y arriver facilement est d'adapter sa vitesse de manière à se positionner en quinconce par rapport au véhicule de la bande sur laquelle vous allez devoir vous rabattre. Les conducteurs qui se rabattent trop tôt, de même que ceux qui essaient de se rabattre en même temps qu'un autre conducteur, faussent complètement l'application du système. Quant aux conducteurs qui sont sur la bande qui va continuer tout droit, ils doivent laisser devant eux, à hauteur du rétrécissement, de la place pour qu'un seul véhicule de l'autre fil puisse s'insérer. Ceci est une obligation et pas une option et il est donc punissable de coller le pare-chocs du véhicule qui précède pour éviter que quelqu'un puisse se rabattre devant vous. Il est aussi punissable de faire de l'obstruction en se plaçant à cheval sur deux bandes de circulation. On a expliqué où, quand et comment devait s'appliquer la tirette. Parlons aussi un peu de son utilité et cela fait justement l'objet d'une campagne de prévention. En tant que gestionnaire de voirie, nous devons assurer la fluidité du trafic et c'est précisément l'un des objectifs de la tirette. La tirette, c'est un principe qui est inscrit dans le code de la route depuis 2014, qui commence à être connu, à être appliqué, qui fonctionne bien à l'étranger mais parfois quand il est appliqué, il provoque des frustrations auprès des usagers qui ne le connaissent pas. Pour rappeler ce principe, nous allons installer progressivement des panneaux de signalisation sur notre réseau, sur nos voiries, à des endroits stratégiques, là où les remontées de fil sont récurrentes, là où le trafic est important ou par exemple avant un chantier. Cette campagne nous permet de rappeler l'existence du principe de la tirette, à savoir optimiser l'espace et son utilité fluidifier le trafic. En effet, par exemple, entre deux ronds-points, nous préférons avoir deux fils de 500 mètres au lieu d'une file d'un kilomètre pour éviter de perturber le trafic en amont. La tirette n'est donc pas un encouragement à la resquie, c'est un système qui est destiné à optimiser l'espace disponible en cas de fil à hauteur d'un rétrécissement. Merci donc de l'appliquer avec bonne volonté et précision. Peut-on laisser tourner le moteur de son véhicule quand on est à l'arrêt ou en stationnement ? La réponse est non. Le code de la route précise en effet que les conducteurs doivent veiller à ne pas laisser le moteur de leur véhicule en marche au point mort, sauf en cas de nécessité. Cela concerne donc des véhicules à l'arrêt et en stationnement, mais aussi par exemple ceux qui sont immobilisés pour un long moment à un passage à niveau. A la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada